Fassez les traces pour reprendre au plus vite. Une semaine après l'incendie, l'heure est aujourd'hui au grand nettoyage au CHU de Pointe-à-Pitre. Dans le hall d'entrée, ces agents sont à pied d'oeuvre depuis tôt ce matin. Plus loin dans les couloirs, les stigmates du feu sont toujours présents. La plupart des services est encore fermés. Seule la Tour Nord est en fonction et pour cause. C'est la partie qui a été le moins impactée par l'incendie. Pour la Tour Nord, nous avons effectivement l'oncologie, médecine A, médecine C, médecine B, la néphrologie et puis peut-être l'hémodialyse aussi. L'hémodialyse et puis voilà, donc tout a été nettoyé depuis hier. A l'imagerie médicale, le personnel s'active ainsi pour remettre en état le service. Toutes les machines fonctionnent à l'exception de la salle de radiographie qui était déportée à côté des urgences et qui donc a été impactée par le sinistre. Ce qui fait qu'effectivement au niveau de la radiographie standard pure, nous n'avons pas la même capacité qu'avant. De l'autre côté dans la Tour Sud, la situation est en revanche tout autre. Nous sommes au service de pédiatrie. Ici, rien n'a été touché, mais l'odeur de fumée est encore prégnante. Pas question donc pour l'heure d'accueillir les petits patients. Aidé de leur chef de service, le personnel soignant a donc décidé de prendre les choses en main. On cherche en fait à trouver des lits de pédiatrie d'hospitalisation sur le CHU. On cherche à réinvestir, on va faire la Tour Nord. Dès demain, certains services seront opérationnels pour recevoir des patients. Des patients à qui il est toutefois demandé d'attendre d'être contacté avant de se rendre sur le site du CHU. Je suis en train de se rendre sur le site du CHU.